Tiens, si je te montre cette photo, d'après toi, est-ce que c'est Emma Watson ou pas ? Salutations la jeunesse, c'est Marco Polo. On aurait pu croire à une sœur jumelle tellement la ressemblance est frappante. Emma Watson s'est découvert un sosie sur internet, un sosie qui a clairement les traits de l'actrice qu'on a découvert dans la saga Harry Potter. Tu vas voir, c'est surprenant, mais bon, je vais te montrer tout ça juste après un petit jingle. Regarde, moi aussi je suis le sosie d'Harry Potter. Bon ok, c'est minable. Elle s'appelle Hélan Horton, elle a 17 ans et elle ressemble un petit peu trop à Emma Watson. Et justement, les gens lui rabâchent depuis qu'elle est petite qu'elle ressemble justement à l'actrice. Et elle a même confié dans une interview qu'elle a donnée pour le site Bored Panda, on me dit que je ressemble à Emma Watson depuis que je suis tout petite, je ne pensais pas que je lui ressemblais assez pour en faire quelque chose, mais en démarrant ma page Instagram et en partageant certaines photos sur Reddit, j'ai remarqué que j'avais tort. Et oui, c'est sur les réseaux sociaux qu'elle a décidé de montrer aux yeux de tous sa ressemblance avec Emma Watson. Là par exemple, tu vois, là c'est pas Emma Watson, non, non, là c'est Hélan Horton, là aussi par exemple, voilà. D'ailleurs, Hélan Horton a repris le style des posts Instagram de Emma Watson avec le fond blanc, comme pour ressembler encore un petit peu plus au compte Instagram d'Emma Watson. Et ce qui est drôle, c'est que justement elle en joue et elle poste des photos montage avec une photo d'elle et à côté une photo d'Emma Watson. Et justement, la comparaison est, comment dire, un petit peu troublante quoi regarde. Les deux jeunes femmes se ressemblent beaucoup physiquement, mais aussi mentalement parce qu'elles ont des passions communes comme la lecture par exemple. Je rappelle qu'Emma Watson a fait des études de littérature anglaise et qu'elle poste régulièrement sur Instagram ses lectures. Et c'est pareil pour Hélan Horton qui partage aussi sur Instagram à travers différentes photos ses lectures. Bah, ce serait pas le même livre ça ? Bah alors les filles ? Et en plus de tout ça, elle mène les mêmes combats pour l'environnement et l'égalité homme-femme. Justement, la sosie d'Emma Watson a confié qu'elle tenait ce compte Instagram pour une bonne raison. Je me considère comme une défenseuse des droits humains et aussi des causes environnementales. Et j'aimerais pouvoir être capable de faire la différence dans ce monde. C'est l'une des raisons pour laquelle j'aime avoir une plateforme sur les réseaux sociaux. C'est bien d'avoir une voix avec laquelle je peux parler de choses importantes. Alors est-ce que cette jeune femme s'est identifiée de par sa ressemblance à Emma Watson et a donc suivi ses convictions, ses passions, ses combats ? Ou est-ce que c'est le hasard qui a fait de ces deux jeunes femmes des parfaites et fausses soeurs jumelles ? En tout cas, il y a une chose dont on est sûr, c'est la ressemblance entre Hélan Horton et Emma Watson. D'ailleurs, le souci de l'actrice a de l'humour et de l'imagination puisqu'elle a fait un reface de son visage sur Emma Watson. Un reface c'est quoi ? Un reface c'est une application qui te permet de mettre ton visage sur une actrice, sur un personnage, sur quelque chose, dans une vidéo quoi. Mais le petit détail c'est que comme elle se ressemble parfaitement, bah finalement il n'y a aucun changement dans ce reface. Et ça donne ça. Pour te donner une petite comparaison, moi aussi j'ai fait un reface de mon visage avec celui d'Emma Watson. Regarde. Voilà. Tu auras vu au moins une fois Emma Watson avec une moustache. Ne me remercie pas. D'ailleurs, on va faire un petit quiz là vite fait. Tiens, d'après toi, c'est Emma Watson ou son sosie ? Et bien c'était Emma Watson. Et là, Emma Watson ou son sosie ? Et bien là, c'était son sosie. Comme quoi, tu vois, c'est vraiment pas facile de faire la différence entre les deux. Le point positif, c'est que ça laissera une chance supplémentaire à ceux qui sont amoureux d'Emma Watson. Alors qu'est-ce que t'en penses toi ? Est-ce que tu trouves qu'elle lui ressemble beaucoup ? Dis-moi ça en commentaire. Et puis si tu trouves que moi je ressemble à Marco Polo, alors abonne-toi et lâche un petit pouce bleu qui fait plaisir là. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marco Polo et en attendant, et bien je te dis à très vite !